Bienvenue à tous sur le Wesley News, émission qui résume une journée de la Q&A, de la WWE, de la TNA, de la ROH et de toutes les fédérations partout dans le monde. Et qu'on commence donc par les titres et on commencera donc avec les résultats de WWE SmackDown et on terminera avec la TNA et on parlera justement de quelques contrats signés à la TNA. Mais avant toute chose on va commencer avec une bien triste nouvelle et oui vous ne le connaissez sans doute pas pour les plus jeunes d'entre vous. Mais oui, notre triste nouvelle vient de Axel Rotten, ancien lutteur de la ECW qui a été retrouvé dans sa chambre d'hôtel à Baltimore. Pour le moment la cause du décès est pour ainsi dire inconnue mais il se pourrait bien qu'il se soit suicidé. Axel Rotten a notamment formé avec son frère la Bad Breed pour ensuite intégrer la ECW où il réalisera la meilleure feute de l'année en 1995. La suite sera moins grandiose, souffrant d'un gros problème à la colonne vertébrale, il a même dû parfois se déplacer en fauteuil roulant et ça pourrait justifier donc le suicide. En tout cas l'équipe de Geek & Sport pense très fort à sa famille et il espère bien sûr qu'il est dans un monde bien meilleur. Bon allez maintenant on va retrouver un petit peu de bonheur, un petit peu d'humour avec les résultats de WWE SmackDown. Et le show a donc débuté avec Roman Reigns et Rousseff et victoire de Reigns par disqualification. C'était une intervention, une attaque donc d'Alberto Lerio et donc de King Barrett qui est arrivé ensuite. Mais Dean Ambrose est arrivé pour aider son ami. Le second match voit la victoire de Kalisto face à Kevin Owens par War Up. A noter d'ailleurs que c'est Dolph Ziggler qui a un peu fait coûter le match après le combat d'ailleurs Kevin Owens a attaqué les deux hommes. Le troisième match voit la victoire de Ryback contre Rowan. Et tout comme le Big Show, Strowman attaque Ryback mais contrairement au Big Show, il réussit à s'échapper. Le quatrième match au pôle de Final World 1, AJ Style face aux Miz et victoire d'AJ Style par soumission. Après le combat d'ailleurs, Y2J qui regardait cela propose une revanche à AJ Style, regret accepté par celui-ci. Et du côté des New Day, ils ont battu les Social Hardcast et Charlotte qui a battu Asisha Fox par un figure 8 lock par soumission. Et enfin le main event, Roman Reigns et Dean Ambrose remportent dans leur match contre Alberto De Rio et Rousseff. C'est un inspire de Reigns. Concluons le show. Allez maintenant on va finir donc avec la TNA. Alors la TNA c'est vrai qu'on en a beaucoup parlé, beaucoup de personnes étaient assez inquiètes quelques moments, notamment sur des contrats. Alors on va commencer déjà par le contrat, c'est sûr il a signé. Il a été parfois annoncé à la WWE mais en tout cas il ne sera pas à court terme dans cette fédération puisque oui Jeff Hardy vient de prolonger de la TNA et donc la TNA s'ajuste à ce moment-là à un très bon lutteur. Bon après on va pas se mentir, Jeff a prévu de revenir à la WWE et bien finalement il restera pour l'instant à la TNA. Mais il ira à la WWE, ça c'est acté si dans un futur proche ou moins proche. A noter d'ailleurs qu'il n'est pas le seul à avoir signé les Vols malgré un intérêt de la WWE à prolonger également à la TNA. D'ailleurs avec Mike Bennett, ces trois lutteurs ont signé un contrat qui on va dire est d'après le Westing House of Us Newsletter et pour ainsi dire plein de surprises. Déjà le nouveau contrat qu'ils ont signé et bien fera qu'ils seront payés toutes les deux semaines avec une somme qui sera a priori définie à l'avance. Alors si dans l'idée c'est pas mal puisque au moins ça évite de se retrouver en retard de paiement, sans salaire. Le seul souci c'est que les bonus supplémentaires liés aux apparitions, vous savez qu'on appelle les primes d'apparition, et bien ça n'existera plus. Mais le pire dans l'histoire c'est qu'il y a une autre clause. Et cette autre clause elle fait plutôt parler mais on peut même se demander si c'est pas une rumeur. Puisqu'en effet si une fédération indépendante, par exemple je sais pas la CZW ou autre fédération indépendante, souhaiterait faire lutter par exemple les Vols ou Mike Bennett. Bah il faudra contacter la TNA pour savoir s'ils sont d'accord. Bon encore là ça va c'est quand même normal que les proprios décident un petit peu de ce que font leurs lutteurs. Mais ce qui devient gênant c'est que la fédération devra payer une somme non pas aux lutteurs mais à la TNA. Et donc pour les trois, et bien Bennett et les Vols, et bien ça sera no money, nada, wallou. Donc ça veut dire clairement que, voilà, cette rumeur voudrait dire que les Vols ne pourraient donc plus lutter, on va dire de manière moyenne en finance, à une fédération autre que la TNA. On a une rumeur d'ailleurs que si elle était officielle, on pourrait bien se demander pourquoi la TNA fait-elle cela au vu de certaines fidélités de certains lutteurs. Bon en tout cas, on en parlera peut-être lundi, on en parlera peut-être mardi, on en parlera peut-être mercredi, en tout cas nous le savons pas. En tout cas ce qui est sûr c'est que c'est la fin de ce Westing News-ci, j'espère qu'il vous a plu. Et bien demain vous retrouverez donc Fafa qui vous parlera bien de plein d'autres choses. Nous on se retrouvera lundi, on parlera d'ailleurs de Bronze Roman, un petit peu des plans qui pourraient être par-ci par-là. Une preview d'Abu Dabu Raw, ça vous en avez l'habitude. Et on parlera de plein d'autres choses, à moins que l'actualité s'arrête sur un point important. Bon allez, prenez soin de vous, amusez-vous bien, bon week-end à tous et ciao tout le monde !